La musique, ça guérit tout, quoi. Alors, je suis Marianne Piketty, violoniste et directrice artistique et violon principale du Concert Idéal. Donc, j'ai commencé très jeune. J'ai eu la chance d'avoir des expériences incroyables. Jouer avec orchestre à l'âge de 7 ans. Donc, c'est sûr que ça fait rêver très vite, en fait, ce rapport à la scène, au spectacle, en fait, au spectacle vivant. Le début a été, comme ça, je dirais, un peu fulgurant, quoi, dans la passion. Par contre, après, c'est un long processus d'appropriation. Quand même, réaliser que ce sont des enfances qui ne sont pas normales, dans le sens que, ben, moi, je travaillais mon violon 3 heures quand j'avais 8 ans, 5 heures quand j'en avais 12 et 10 quand j'en avais 15, quoi. Pour pouvoir faire un processus à long terme, il y a un moment où, en fait, il faut rejeter ce qui nous a été transmis par nos parents et pour se le réapproprier. Et moi, je l'ai fait en deux étapes, en fait, au moment de l'adolescence. Et puis, une autre étape, à plus adulte, à l'âge de 30 ans, où j'ai eu des enfants. Et puis, la carrière, je trouvais ça très lourd. Et j'ai essayé d'arrêter. Au bout de trois mois, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans. Et adulte, j'avais mes enfants, j'avais un poste de professeur, j'ai arrêté de jouer, de donner des concerts. Et puis, en fait, au début, c'était génial. Vraiment, j'avais une sorte de liberté, en fait, de vacances. Et puis, au bout de trois mois, j'ai commencé à sentir un poids. Et au bout de six mois, j'avais l'impression d'avoir, de respirer avec un sac plastique dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais plus mon oxygène. Et donc, à partir de là, je me suis rendu compte que même s'il y a des moments où c'est difficile, même s'il y a des moments où on n'a pas envie de partir de chez soi, même si on quitte des choses qu'on n'a pas envie de quitter, eh bien, c'est impossible pour moi de faire sans. Donc, la passion est venue… En fait, c'est un vieux couple. Ça m'a donné l'accès à la scène que j'aimais. C'est-à-dire qu'il y a un peu dans une jubilation. Dans un plaisir, dans un partage, dans faire sauter les cadres, le répertoire classique, on est quand même dans la perfection. Il faut que tout soit parfait. Et en fait, ça met une pression énorme au détriment d'une liberté. Et que le concert idéal, il me permet d'explorer. J'ai le droit d'aller du XIIe siècle à nos jours. J'ai le droit de faire du tango. J'ai le droit de bouger. Je travaille avec d'autres qui sont dans la même dynamique. Donc, c'est aussi sortir de la solitude du soliste. On travaille, on travaille, on se casse le nez. On voit que ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose qui ne prend pas. Et d'un seul coup, un jour, à force de mettre des couches et des couches, de chercher différemment l'interprétation, l'œuvre se révèle. Et là, quand elle se révèle, on sait qu'on est sur le vrai. C'est assez génial pour ça, d'être artiste. Ce n'est pas tant de faire découvrir l'œuvre, c'est de créer une émotion, de créer un espace qui permettra au public, j'espère, et que nous, on va tout mettre en œuvre, la mise en espace, la mise en lumière, notre travail sur les compositeurs. Mais c'est notre problème, quelque part. Créer une émotion, des émotions, qui seront aussi intenses et aussi riches et porteuses d'une ouverture pour notre public. Souvent, la musique classique est considérée comme élitiste. Donc, ouvrir une porte pour créer de l'émotion et faire sentir que c'est accessible. Il suffit d'y aller. Et que cette émotion, elle est juste là si on donne cette accessibilité. C'est que la musique, c'est comme un petit paradis. Quoi qu'il arrive, je vais m'y ressourcer. Que l'on soit triste ou que l'on soit gay, la musique, ça guérit tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...